J'ai l'impression d'avoir félicité l'ensemble des élus, l'ensemble des chefs de services, la ministre de Gaulle, qui pendant trois jours se sont réunis ici, notamment pour parler des problèmes budgétaires. Vous savez que nous sommes déjà dans la session budgétaire que nous avons ouverte, et que nous sommes venus ici donc réfléchir sur les modalités d'amélioration des recettes de la ville, qui autour de 1,3 milliard, alors que les potentialités de l'Amérique sont au-delà. Donc nous allons mettre en application un certain nombre de mesures qui nous permettront d'abord de booster le budget à partir de 2017. Donc nous avons travaillé sur ces aspects, nous avons aussi profité de cette séance pour essayer de réorganiser les services de l'Amérique, faire une réorganisation, une refonte totale de l'organigramme de l'Amérique, en se conformant peut-être un peu à l'organigramme type qui est envoyé par le ministère de la gouvernance locale, mais aussi en l'améliorant, et surtout sur l'expérience vécue au niveau de notre vie, et surtout le contextualiser dans le cadre de la politique que nous voulons impulser au niveau de la ville. Donc je suis très content de ce qui s'est passé, je félicite vraiment tout le monde, tout le monde a bien participé, les gens ont travaillé dans les ateliers jusqu'à 20 ans, et donc je pense que beaucoup de réflexes sur ce sujet, beaucoup d'idées ont été avancées, nous allons essayer de les mettre en application, je pense que c'est un grand bénéfice de la situation. Et tout cela sous justement une marque que vous voulez imprimer, il s'agit de faire de Gélienshore une ville énergente, alimentant justement les grandes villes du Sénégal. Tout à fait, je pense que quelqu'un a dit qu'on s'est venu définir le plan Gélienshore émergente, même si ce n'est pas le vocabulaire que nous l'utilisons à avoir, mais je pense que c'est l'un dans l'autre, nous sommes dans ce point-là. Nous voulons vraiment, à côté des infrastructures qui sont en train d'être faites, avec la ville, avec l'État du Sénégal, avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi nous voulons avoir une administration moderne au niveau de la ville, une administration qui soit aux services des populations, une administration qui soit une administration d'impulsion et de développement, et c'est aujourd'hui c'est ça que nous sommes venus. Je pense que nous avons défini déjà les profils. Cela nous permettra aussi de relever le niveau d'encassement, parce qu'on s'est rendu compte que les niveaux d'encadrement au niveau de la mairie étaient très fermes, ceux qui dirigeaient les services n'avaient pas un grand niveau, et ça va nous permettre, je pense, au sorti de cet atelier, de pouvoir recruter quelques personnes, en tout cas qui ont profils, intéressants pour nous permettre de diriger certaines directions qui sont des directions stratégiques. Aujourd'hui il s'agit justement de mettre à l'aise les populations. Un message pour les rassurer ? Un message pour les rassurer, c'est leur dire que nous avons beaucoup travaillé et que nous pensons et nous considérons que pour l'année 2017, il va y avoir beaucoup d'améliorations. D'abord nous allons mettre l'accent sur les services sociaux de vache, nous allons aussi mettre l'accent sur l'éclairage public, sur l'assainissement, nous allons éteindre l'éclairage public, nous allons le moderniser, mais aussi essayer de changer le mobilier urbain, de manière à nous construire de nouvelles places publiques, mais aussi essayer de mettre fin aux désordres sur le stationnement, et donc nous allons essayer de réglementer tout ça. Mais le dire que, je pense que l'année 2017 en tout cas sera beaucoup, une année où la ville sera beaucoup plus propre, et sera beaucoup plus mieux éclairée, et que les services techniques municipaux seront beaucoup plus présents sur le terrain, mais aussi, je pense qu'une nouvelle dynamique de communication sera aussi mise en oeuvre. Nous allons mettre en place une direction des relations publiques et de la communication, avec différentes cellules, une cellule de presse, nous allons éditer un journal pour que les populations sachent ce qui est en train d'être fait, mais aussi, nous allons avoir un site qui va être assez bien outillé, avec des films qui sont réalisés par les équipes de la mairie, qui seront dotés de caméras, donc je pense que tout ça nous permettra d'avoir une plus grande visibilité, et de rendre compte au quotidien, en tout cas, les populations sur ce que nous faisons pour elles. Parce que nous sommes aussi au service des populations, de la mairie,